Séisme. L'abus de néologisme nuit gravement à la citoyenneté. Le fascisme est-il de retour ? Mais bien sûr, la rhétorique antifasciste, vous voulez dire. Nous sommes tous des antifascistes. Un slogan scandé en italien par la centaine de manifestants, présent cet après-midi près de la préfecture. Ah bah, vous voulez fasciser, oui, oui. En effet, il y a en Europe une obsession... Des fachos. Antifascistes et antinazis. C'est les gros fachos. C'est la ration, l'unité ! Janvier 2022, au cœur de la campagne présidentielle française, un sentiment de banalisation des idées d'extrême droite. Durant les derniers mois, on a vu se succéder dans le désordre, appel au meurtre de militants de gauche sur les réseaux, un président de la République giflé dans la drôme par un homme partageant, je cite, des convictions politiques traditionnelles de droite ou d'ultra-droite, des idéologues de l'extrême droite squattant les plateaux télé et les matinales des radios périphériques, des tags révisionnistes et des militaires factieux, et l'essor d'un discours de haine décomplexé porté par un Éric Zemmour, ancien éditorialiste ultra-conservateur propulsé en quelques mois sur le devant de la scène politique française. Ailleurs en Europe, c'est pas mieux. En Italie, en Autriche, en Allemagne, les partis d'extrême droite se renforcent sur fond de crispations identitaires. Un mot pour qualifier ce moment, un mot. Préfasciste. Lui, c'est Benoît Hamon, candidat socialiste malheureux à la présidentielle française de 2017. En mai 2021, sur le plateau de l'émission quotidienne de Mediapart, à l'air libre, on vient de l'entendre, il estimait que nous sommes entrés dans une ère préfasciste. Mais est-ce vraiment le cas ? Ou bien est-on face à un autre phénomène ? Pour y voir plus clair, on est allé rencontrer chez lui Davide Rodogno, qui est professeur d'histoire internationale à l'Institut de hautes études internationales et du développement à Genève. Davide, c'est un spécialiste notamment de l'histoire du fascisme italien, auquel il a consacré un ouvrage en 2006. Bonjour Lou ! Ouais, salut ! Une fois installé, on lui a donc fait écouter l'intervention de Benoît Hamon sur Mediapart. Alors, air préfasciste, d'accord ou pas d'accord ? Non, non, je ne suis pas d'accord. Parce que l'utilisation du mot fascisme à tout bas risque de banaliser quelque chose d'extrêmement grave et sérieux, important, qui a existé historiquement entre les deux guerres mondiales, et qui a marqué l'histoire d'Europe du monde. Donc, pourquoi préfasciste ? Il faudrait que le monsieur qualifie ce qu'il dit. Et donc, oui, extrême droite, oui, mais pas toute l'extrême droite est fasciste. Alors... Quand on parle de fascisme, on parle de quoi ? Le fascisme, c'est un mouvement et c'est un régime politique totalitaire. Et par totalitaire, j'entends cette idée de créer un homme nouveau. Créer un homme nouveau dans une société nouvelle et totalitaire. Totalitaire, ça veut dire que tout existe à l'intérieur de cet espace qui est totalement contrôlé par l'État et par un chef. Donc, il n'y a pas de vie possible en dehors de ce projet politique et de cette idéologie. Ça, c'est le fascisme. C'est la nature totalitaire. Après, vous pouvez avoir des mouvements ou des régimes autoritaires, des dictatures militaires, des mouvements d'extrême droite. Mais si un mouvement est un ADN fasciste, et si nous voulons donner cette définition de création de l'homme nouveau, la violence extrême est co-substantielle. Le meurtre est co-substantiel. L'élimination de l'ennemi objectif est indispensable. Sofried Hender parlait d'antisémitisme rédempteur. Beaucoup de mouvements d'extrême droite aujourd'hui sont extrêmement violents, prêts à commettre des meurtres, mais au nom de quoi ? Qu'est-ce qu'ils veulent exactement ? Qu'est-ce qu'ils veulent obtenir ? Où est-ce qu'ils veulent aller ? Ça, c'est beaucoup moins clair. Et bien évidemment, les dégrés d'accomplissement, les achèvements, sont très différents. Dans le cas du nazi, vous avez un génocide. Dans le cas du totalitarisme fasciste, il y a une distance, une discrépence entre les objectifs et les réalisations, qui a, pour beaucoup d'historiens, les amenés à dire « Mais les fascistes italiens, ce n'est pas la même chose. » C'est un totalitarisme à l'eau de rose, c'est un antisémitisme à l'eau de rose, etc. Moi, j'ai une vision assez différente par rapport à ça. C'est qu'ils n'ont pas réussi à aller aussi loin qu'ils voulaient aller. Mais entre Mussolini et l'extrême droite aujourd'hui, c'est deux choses différentes. Ce n'est pas le même projet idéologique. Le fascisme, alors pour moi, c'est l'autoritarisme, un manque de dialogue, une sorte de dictature, en fait. Ouf, c'est l'horreur. Parce que moi, j'ai 83 ans. Bon, j'étais petite pendant la guerre, mais ce n'était pas bon, le fascisme. Je pense que le fascisme, en vrai, c'est une réaction de l'État. Quand ils se sont un peu trop attaqués de toutes parts par les différentes forces sociales, qui est à l'avantage des dominants. Janvier 2021, l'attaque du capital de Washington faisait découvrir au monde toute une nébuleuse rangée derrière l'ex-président Trump. Une nébuleuse faite de militants ultraconservateurs violents, de sécessionnistes, de conspirationnistes, d'anarchistes antisystèmes, de suprématistes, de néonazis, d'adeptes du mouvement QAnon. Et ici, problème pour les commentateurs, comment ranger sous une même bannière ces groupes actifs à l'extrême droite de l'échiquier politique ? Oui, et la confusion qui est légitime réside aussi dans le fait qu'il s'agit de nébuleuses, de personnes et de groupes qui ont des intérêts convergents par moment, mais qui ont des projets politiques qui ne sont pas toujours les mêmes. Et donc, ce qu'ils peuvent avoir en commun, par exemple, c'est la nature extrêmement violente d'une action, le Capitole ou autre, mais après, ils se séparent. Et des fois, ils sont aussi absorbés par un mouvement plus fort que les autres. Si vous imaginez ou si vous pensez aux nazis ou aux fascistes, il y a énormément de courants, y compris anarchistes, etc., avant qu'ils arrivent au pouvoir. Et il y a un autre point sur lequel il faut vraiment qu'on insiste. Les fascistes, historiquement, ont joué le jeu de la démocratie. Ils ont été élus. Donc ça, c'est une situation qui nous rappelle des cas beaucoup plus proches de nous aujourd'hui. Et c'est peut-être aussi la raison pour laquelle on tend à amalgamer, à faire une certaine confusion. Aujourd'hui, pas mal de mouvements d'extrême droite, que ce soit en France ou ailleurs dans le monde, utilisent le jeu démocratique pour avoir accès à une élection, pour arriver au pouvoir, exactement comme Benito Mussolini ou Adolf Hitler. Et ensuite, c'est aussi, historiquement, des mouvements politiques qui ont conclu des alliances tactiques avec les élites économiques de ces pays. Donc, il faut comprendre aussi quelle est la genèse de l'erreur qui est faite. Il semblerait, justement, aussi, dans les différentes choses qu'on a écoutées, que la prise du Capitole incarne, on est au fascisme, au grand jour. Tout d'un coup, ça représente quelque chose de significatif dans l'histoire par rapport à, comme si ces mouvements qui étaient restés un peu souterrains ou presque, comme c'était inavouable, tout d'un coup, sont sortis au grand jour. Tu vois aussi cet événement comme quelque chose de significatif. Oui, les mouvements sortent au grand jour aux États-Unis ou ailleurs, mais cela ne fait pas de, ipso facto, des mouvements fascistes. Il reste des mouvements ultra-nationalistes, d'extrême droite, ultra-racistes, etc. Mais la qualification de fasciste, le galon fasciste, ils ne l'ont pas encore gagné. Mais l'extrême violence des actions de révolte violente menée par ces groupes ou groupuscules a toujours existé, a existé dans les années 50, 60, etc. Donc, il s'agit évidemment de mouvements post-fascistes, beaucoup plus que pré-fascistes. Le fascisme, je le vois à deux niveaux. Le premier, c'est un niveau macro qui reste très important pour mes mémoires. Je pense que c'est quelque chose qui est lié avec l'identité, le groupe ethnique, et tu le places au-dessus des autres groupes. Et de l'autre côté, au niveau plutôt micro-politique, le micro-fascisme quotidien. Le fascisme, je pense qu'il faut se méfier comme ce n'est pas permis. Tous les extrêmes, ils ne sont pas bons. Il n'y a trop à droite, il n'y a trop à gauche. Je te jette des mots d'oeuvre. Néofascisme, par les caroles, proto-fascisme, post-fascisme, fascisme post-industriel, fascisme 2.0, fascisme du troisième millénaire. On est face à une inflation des terminologies autour des termes fascistes, mais si on t'écoute attentivement, on se rend compte que ces différents groupes ne partagent pas de doctrine commune, pas même de vision politique commune. Et à la fois, elles constituent un corpus politique aujourd'hui dans lesquels, et c'est peut-être leur force, tous les déclassés peuvent se retrouver. Et déclassés, c'était un mot qui fonctionnait très bien en 1919 ou en 1931 dans l'Allemagne de Weimar. Donc, il faudrait par exemple, pour revenir sur les termes que tu utilises, si tu parles de proto-fasciste, il faudrait comprendre lesquels, génétiquement, je dirais, ont une nature proto-fasciste. Ce qui est frappant, c'est la pauvreté intellectuelle de tous ces mouvements d'extrême droite qui n'arrivent pas à proposer une solution politique nouvelle et donc ancrent une vision autour de la nation sans pouvoir jamais avouer, par exemple, chose que les fascistes faisaient très ouvertement, des buts expansionnistes d'un point de vue territorial. Les fascistes voulaient conquérir des territoires. Les nazis, c'était clair et évident, qu'ils voulaient récupérer toutes les terres habitées par les Allemands, etc. Aujourd'hui, on peut faire une liste de ces mouvements. Aucun d'entre eux ne veut dire qu'on veut conquérir les territoires basques appartenant à l'Espagne ou s'étendre vers la Hollande et la Belgique. Je caricature, mais c'est le point qu'il faudra retenir. Un vrai mouvement fasciste, un projet politique d'expansion territoriale, même dans notre millénaire. Et comment simplement expliquer la propagation, notamment en France, des idées d'extrême droite ou la popularisation de ces idées ? L'extrême droite en France, elle prolifère, elle se porte plutôt bien pendant tout le XXe siècle, avant 1945, après 1945, et Le Pen, père, est parmi nous depuis 50 ans, voire plus. En revanche, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est plutôt une fragmentation et l'arrivée d'autres figures politiques qui appartiennent à cette même famille d'extrême droite. Et c'était très difficile de les distinguer. Qu'est-ce qui différencie un Zemmour de Marine Le Pen ? C'est au niveau du programme politique, social, la relation avec l'Europe, c'est le racisme qui les distingue. Comment on fait cette typologie ? Pourquoi il se multiplie ? D'un côté, parce que l'extrême droite traditionnelle n'a pas réussi à percer, malgré des scores aux élections présidentielles assez remarquables dans le passé. Et donc, c'est des voix nouvelles. Mais c'est des voix nouvelles qui ont fait double un discours qui n'apporte pas vraiment, à mon sens, d'un point de vue du programme politique, des grandes nouveautés. Mais à la fois, David, ce qui pourrait réunir tous ces gens, c'est un mot utilisé à toutes les sauces qui est celui de peuple. Et quand tu entends peuple, dans la langue de ces gens, toi, tu entends quoi ? Et tu le comprends comment ? Leur peuple, à eux, a une religion définie, une couleur de peau définie, et appartient à... Donc, c'est un peuple avec beaucoup de distinctions. Pour moi, l'utilisation de ce mot réveille cette ambiguïté sur laquelle il prospère politiquement. Mais leur peuple, à eux, implique et se nourrit d'une exclusion. C'est-à-dire tous ceux qui n'appartiennent pas à ce peuple et qui doivent répartir chez eux, même si chez eux, c'est la France. Moi, un peu la manière avec laquelle je conçois l'antifascisme, c'est les personnes qui luttent contre le bras armé de l'État et un peu son hégémonie. Pour l'antifascisme, c'est la liberté. C'est la vraie démocratie. Et puis, on a des gouvernements qui ne sont pas à la hauteur, qui ne sont plus à la hauteur. L'antifascisme, il peut regrouper tout un tas de pratiques différentes. Déjà, revendiquer la présence dans l'affaire publique de personnes qui ne correspondent pas aux canons traditionnels, c'est déjà une activité antifasciste en soi. Et peut-être juste une question sur les antifas. Parce que de nouveau, pendant longtemps, pour nous, en tout cas dans notre imaginaire, un antifasciste, ça a été un héros, un résistant. Et maintenant, les antifas ont une image totalement différente. C'est vrai. Et ils ont du mal comme les mouvements antiracistes ont du mal. Donc, je vois beaucoup, beaucoup d'analogies. Et c'est aussi pour ça que je pense que cette assimilation et l'utilisation des mots doit être faite avec grande attention. Et dans le cas des antifas, ils sont en perte de vitesse, je dirais, parce que comme la gauche, dans beaucoup de pays, n'arrive plus à rassembler et à faire des scores significatifs, il y a ce déséquilibre politique avec un centre qui se cherche, avec une droite qui est ancrée dans un passé. Donc, c'est très facile pour eux de continuer un type de discours politique qui continue à se multiplier. Et donc, la crise des antifas, comme tu les appelles, pour moi, est explicable avec une crise profonde de la gauche réformiste ou plus révolutionnaire dans beaucoup de pays d'Europe. Vous venez d'écouter Séisme, un podcast Chahumédias produit en partenariat avec l'Institut de hautes études et du développement de Genève et réalisé grâce au soutien de la Loterie Romande. Interviews et réalisations, David Brun-Lambert et Carole Harari, experts scientifiques, David Erologneau et les micro-trottoirs ont été réalisés par Céline Clair. Retrouvez d'autres épisodes de séisme sur le site de Chahumédias, chahum.ch ou sur l'ensemble des plateformes de podcast. On vous dit à bientôt pour un autre épisode.